j'ai une annonce à faire aux abonnés de ma chaîne je viens de démarrer un podcast s'appelle permapodcast.fr alors si vous êtes sur ma chaîne youtube dans la bannière en haut à droite il ya le lien sinon vous pouvez aussi taper permapodcast.fr dans un navigateur et vous arriverez sur le site donc c'est un podcast audio vous trouverez les épisodes et des articles de blog que je poste entre les épisodes si vous voulez voir que les épisodes vous pouvez cliquer sur sur épisodes pour filtrer et c'est un blog qui parle de permaculture en général et j'espère pouvoir faire beaucoup d'interviews avec des gens qui ont des projets en autonomie ou qui ont des projets de démarrer un projet de maraîchage bio en permaculture aussi ou n'importe quoi je pense que j'ai un projet d'interview avec des jardins partagés donc j'essayais de vous parler de tous ces sujets de sujets qui reviennent un peu à de l'autonomie alimentaire énergétique donc l'épisode 1 par exemple est un bon exemple très intéressant même si personnellement je suis pas trop satisfait de ma performance mais l'interview l'invité était très intéressant de mon côté j'ai encore quelques on va dire quelques progrès à faire pour pour parler de manière plus posée là j'expérimente un peu sur divers formats l'épisode 3 c'était un exemple un épisode avec juste moi qui parle pendant une heure pour poser les bases de qu'est ce que c'est l'argent et quels sont les risques d'avoir toutes ces économies dans deux dans des trucs monétaires et c'est un épisode qui me servirait d'introduction pour un épisode sur les autres formes de capital donc le capital social le capital humain les expériences l'intellectuel le terrain le matériel donc voilà ça c'est juste pour vous donner un peu un aperçu des thèmes que je vais aborder alors sur ce blog je vous conseille de vous abonner si vous souhaitez le suivre c'est ici le flux rss des épisodes ou alors vous pouvez essayer de cliquer là peut-être que vous reconnaîtrez choisir app vous reconnaîtrez peut-être des un programme moi je les connais pas ou alors vous pouvez copier le même lien que que là donc flux rss des épisodes copier l'adresse du lien et après vous allez dans votre lecteur rss favori si vous savez pas ce que c'est je peux vous conseiller feedly.com donc on va repartir du début taper feedly.com il va vous demander de vous créer un compte ou de vous connecter avec votre compte google ou facebook et là dedans vous pouvez mettre toutes sortes de blogs de des blogs qui font de la bande dessinée de l'économie moi je m'étais abonné à de la cartographie tous les sujets qui m'intéressent tout ce qui propose un flux rss peut être rajouté là dedans et donc vous êtes prévenu tous les jours des nouveaux articles qui ont été postés sur tous les blogs que vous suivez et pour en ajouter un nouveau c'est ici ajouter contenu à content en bas à gauche publication et blog et là dedans vous pouvez coller le flux que vous venez de copier vous voyez que j'ai j'apparais déjà dans les sources mais je vous conseille d'appuyer sur la touche entrée de votre clavier et là vous pouvez cliquer sur follow suivre je suis déjà en following je me suis déjà moi même et vous aurez les épisodes qui seront présentés à chaque fois qu'ils sont publiés pour vous voyez pour l'instant le rythme est très lent parce que je suis encore en train de parfaire la technique et d'apprendre à parler de manière cohérente et j'apprends à faire des interviews j'essaye de trouver des gens qui acceptent de faire des interviews mais j'espère arriver un rythme d'un épisode par semaine avant un mois ou deux mais bon je peux m'engager à rien si vous aimez pas cette manière de suivre le podcast il ya aussi la manière si vous avez tout en bas du menu donc le menu il sera à droite de de la page web ou tout en bas si vous êtes sur un téléphone portable une tablette vous pouvez mettre votre nom ça c'est optionnel et votre adresse email et ensuite cliquez sur s'abonner s'abonner ici et vous serez abonné vous aurez tous les épisodes et vous aurez un lien pour vous désabonner aussi dans chaque email donc si un jour j'abuse et que j'envoie trop d'emails vous pourrez vous désabonner mais je vous promets pas de pas un jour poster dix épisodes d'affilée parce que quelqu'un m'aura donné du contenu audio à publier donc les emails c'est peut-être pas la manière la plus sereine de s'abonner le flux rss est peut-être moins intrusif donc voilà qu'est ce que je peux vous dire encore si vous aimez pas ces deux méthodes il ya aussi la manière vous pouvez me suivre sur facebook j'ai une page facebook mais sur cette page je posterai que des épisodes et pour suivre une page facebook il faut aller dans plusieurs clics faut vraiment vous assurer d'être prévenu de chaque publication donc c'est pas la méthode que je vous conseille il ya un flux twitter aussi si vous préférez twitter là dessus je suis je vais aussi poster tous les épisodes et je vais aussi fort retweeté des choses intéressantes de gens que je suis ou de temps en temps des vidéos intéressantes que j'ai trouvé sur youtube donc c'est une méthode qui est un peu moins un peu mieux que la méthode facebook mais il faut déjà avoir twitter pour que ça vous intéresse donc voilà voilà j'espère que certains d'entre vous s'abonneront et que le contenu vous plaira ça sera pas le même le même format que les youtube du tout parce que youtube c'est je prends mon téléphone j'appuie sur le bouton je commence à parler j'ai rien préparé le podcast c'est beaucoup plus préparé donc c'est pour ça que les épisodes sont aussi lents en ce moment qu'il y en a moins d'un an par semaine ça sera du contenu beaucoup plus travaillé et sur youtube je vais continuer à faire ce format de j'appuie sur le bouton enregistré je vous présente une expérience que je teste temps en temps je vous présente les résultats de mes expériences passées et voilà donc youtube c'est vraiment un blog pour moi alors que le podcast c'est beaucoup plus quelque chose de travailler et voilà